Qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit Saint ? Alors ça, c'est une notion qu'il faut absolument maîtriser, d'autant plus que plein de gens, en regardant leurs péchés, s'imaginent être en état de blasphème contre l'Esprit Saint et ils se trompent systématiquement parce que le blasphème contre l'Esprit Saint, il est tellement lucide que quand on est dedans, on sait qu'on est dedans parce qu'on veut y rester. Alors, ce péché est cité par Jésus dans Matthieu au chapitre 12 verset 31. Tous les péchés que vous commettrez, tous les blasphèmes, et les blasphèmes contre le Fils, contre le Fils, vous seront pardonnés, mais si quelqu'un commet un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Ça veut dire, c'est donc une notion importante parce que c'est le seul péché qui subsiste en enfer. Donc, il faut comprendre ce qu'il est. Alors voilà, c'est assez simple. Tout ça, ça vient évidemment de la comparaison avec la Trinité. On sait que dans la vie trinitaire, il y a le Père, d'où tout procède, l'Éternel, Yahvé. Et donc, on attribue au Père la puissance puisque c'est lui à la base de tout. Résultat, on appellera un blasphème contre le Père, un péché qui s'oppose à la puissance, donc un péché de faiblesse. Exemple, nous savons très bien que tromper sa femme, par exemple, est un péché grave, et nous le faisons quand même pris par une passion qu'on n'arrive pas à contrôler. Péché mortel de faiblesse. Péché contre le Père. Ensuite, le Père, dans la Trinité, il se contemple lui-même. Et sa contemplation s'appelle le Verbe. C'est donc son intelligence identique à lui-même qui se connaît. Et donc, par définition, on va attribuer au Verbe la connaissance. Il est la connaissance de Dieu. Résultat, quand on applique à l'homme un blasphème contre le Fils, c'est tous les péchés qui sont dus à l'ignorance. On ne sait pas qu'on est en état de péché mortel et pourtant on l'est vraiment. Par exemple, prenons un homme qui se croit vraiment proche de Dieu et qui en fait est complètement centré sur lui tout le temps, il ne pense qu'à lui, il regarde sa petite vertu, il est fier de lui. Eh bien, il est en état de péché mortel mais il ne le sait pas. C'est le péché contre le Fils. Évidemment, lorsqu'il aura la lucidité là-dessus, il sera tellement bouleversé de découvrir qui il est vraiment qu'il se convertira et donc ce péché-là est pardonnable. De même pour le premier, lorsqu'un homme est délivré de sa faiblesse, qu'il n'est plus tenté par exemple par l'adultère parce que sa chère est tout d'un coup devenue âgée. Et bien, il ne le commet plus et il regrette ce qu'il a fait. Enfin, dans la Trinité, il y a le Saint-Esprit. Il procède du Père et du Fils. Il est l'amour réciproque entre les deux qui jaillit l'un vers l'autre et réciproquement. Il procède donc du Père de la puissance et du Fils de la connaissance. Et bien attribué à l'homme, c'est quoi ce péché contre l'Esprit-Saint ? C'est un péché qui va procéder de notre connaissance donc nous sommes parfaitement lucides de ce que nous faisons, totalement, sans aucune espèce d'ignorance. Ça implique donc, lorsqu'il est commis, qu'il y ait même une connaissance des conséquences éternelles, que nous allons perdre Dieu et pourtant nous le faisons. Il faut donc connaître sans se tromper qui est Dieu, son amour, son humilité, son cœur. Deuxièmement, il procède du Père. Ça veut dire de la puissance. Ça veut dire qu'il est commis alors que nous sommes en pleine maîtrise de nous-mêmes. Il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas une cause psychanalytique en nous ou du moins nous la maîtrisons. Quand un homme, en pleine lucidité, sachant qui est Dieu, le mal qu'il fait à son prochain, sachant qu'il se maîtrise, choisit de faire le mal, de lutter contre Dieu ou contre son prochain, alors il commet un blasphème contre l'Esprit Saint et ce blasphème contre l'Esprit Saint, il n'est jamais pardonné parce que la personne sait ce qu'elle fait et donc, arrivée face au Christ, elle n'apprend rien, elle savait et donc elle maintient. Il ne faut pas se dépêcher de croire qu'on est en état de pécher contre l'Esprit Saint. Le fait même qu'on a peur d'y être montre qu'on n'y est pas puisque, par le fait qu'on a peur, c'est donc qu'on a des faiblesses, des ignorances, on essaie de chercher ce que c'est. Non, le péché contre l'Esprit Saint, c'est des péchés de diables, de diables froids, métalliques, qui ne reviendront pas en arrière, qui face à la proposition de pardon du Christ, auront un ricanement. Et bien ça, ça existe peut-être, mais c'est rare. Il faudra se demander quand est-ce que ça se produit.